Entre l'Algérie et la France, une crise politique couvre ces dernières semaines. Les débats sur l'immigration clandestine algérienne et la remise en cause, par une partie de la classe politique française, de l'accord de 1968 sur l'immigration sont autant de sujets qui plombent les relations bilatérales. Du côté algérien, la réintégration d'un couplet qui s'adresse à la France dans l'hymne national est également mal vue par l'Hexagone. Mais malgré ce froid, les échanges commerciaux progressent. Selon les douanes françaises, qui évoquent ces échanges dans l'être économique d'Algérie, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la France ont progressé de 24,7% au premier trimestre 2023, atteignant 2,7 milliards d'euros. La publication bimestrielle du Service économique régional d'Alger, dépendant la Direction Générale du Trésor français, explique cette hausse par l'augmentation des importations françaises de biens algériens de l'ordre de 26%, atteignant 1,7 milliard d'euros. Cependant, cette hausse est surtout liée à l'augmentation des importations françaises des hydrocarbures. Ces dernières ont progressé de 33%, pour s'établir à 1,4 milliard d'euros. Elles comprennent le gaz naturel, qui a évolué de 52,7%, soit de 893 millions d'euros. Les importations françaises du pétrole brut ont également évolué de 25,9%, soit l'équivalent de 439 millions d'euros. Quant aux produits issus du raffinage du pétrole, ils sont en hausse de 14%, soit de 239 millions d'euros. La balance commerciale en faveur de l'Algérie. Du côté des exportations françaises, l'évolution est notable aussi. Une hausse de 23% par rapport au premier trimestre 2022 a été enregistrée. Ces exportations ont atteint 995 millions d'euros. Quant aux produits industriels, représentant le premier poste d'exportation, avec 43% du total des exportations vers l'Algérie, ils ont augmenté de 37% par rapport au premier trimestre 2022. Arrivent ensuite les ventes d'équipements mécaniques qui ont enregistré une évolution de 9,7% pour s'établir à 192 millions d'euros, alors qu'elles représentaient 175 millions d'euros au premier trimestre 2022. Les exportations françaises des matériels de transport ont également augmenté. Elles ont atteint 186 millions d'euros au premier trimestre 2023, soit 9,9% de plus par rapport au premier trimestre 2022. Dans ces échanges entre les deux pays, la balance commerciale est nettement en faveur de l'Algérie. En effet, selon cette publication, la forte progression des importations françaises depuis l'Algérie par rapport aux exportations françaises a, mécaniquement, pour conséquence, la dégradation du solde commercial français. Ainsi, le déficit commercial se creuse et passe de 556 millions d'euros au premier trimestre 2022, à 718 millions d'euros au premier trimestre 2023. Il faut dire aussi qu'en plus de l'augmentation des exportations des hydrocarbures algériennes vers la France, les prix du gaz ont également flambé ces derniers mois. Ce qui contribue à la hausse du déficit en faveur de l'Algérie. Les récentes investigations menées par les services de sécurité ont mis en lumière la participation de Mohamed Benalima, un suspect détenu, dans une affaire judiciaire présentée devant le tribunal correctionnel de Dar el-Béida ce mercredi. Il s'avère que Benalima a envoyé des dossiers à Zitout, fondateur du mouvement Rashad. Ces dossiers impliquent l'ancien directeur général de la sécurité nationale, ainsi que d'autres personnalités. L'objectif de ces manœuvres était d'accroître leur renommée et leur crédibilité auprès des téléspectateurs, en particulier ceux connus pour inciter à la protestation populaire, tout en collectant des fonds auprès de donateurs. Benalima a collaboré avec Mohamed Zitout en animant une émission en direct sur Facebook, où il a répondu aux questions qui lui étaient posées, conformément à un accord préalable. En octobre 2019, il a également reçu un appel de Amir Boukhorse via l'application WhatsApp, pour s'informer de sa situation et de sa profession en Algérie, ainsi que de ses conditions de vie. Pendant cette période, Benalima a créé un compte bancaire PayPal et a ouvert un compte sur un réseau social de lutte contre la corruption. Il a publié son numéro de téléphone, dans le but de recevoir des dons de ses abonnés, selon les instructions de l'extrémiste Mohamed Zitout. Son frère Ismail, ingénieur informatique, et une autre personne appelée Jundi Waïd étaient également impliqués dans ses activités. Le compte en question est en réalité un compte commercial géré par Amir Boukhorse, Mohamed Zitout et le propriétaire du compte Hamza, résident aux États-Unis. Zitout et Amir D. Z. condamnés à 20 ans de prison. Le tribunal criminel de première instance de Dar el-Bayda a condamné, mercredi, par compte humasse, Mohamed Zitout et Amir Boukhorse dit Amir D. Z. a une peine de 20 ans de prison ferme, et confirmé le mandat d'arrêt international émis à leur encontre pour atteinte à l'intégrité et à l'unité du pays et réception de fonds de l'étranger pour commettre des actes attentants à la sécurité de l'État et à ses institutions dans le cadre d'un complot. Les accusés en fuite Zitout Ismail et Zitout Miloud ont écopé par compte humasse d'une peine 20 ans de prison ferme, et leur frère Zitout Abderrahman a lui été condamné à deux ans de prison ferme. Le tribunal criminel de première instance de Dar el-Bayda a condamné, mercredi, par compte humasse le président du mouvement classé terroriste MAC, Ferhat Meheni à une peine de 20 ans de prison ferme, avec confirmation du mandat d'arrêt international lancé à son en contre. Ferhat Meheni est poursuivi pour création d'une organisation terroriste, adhésion à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État, ses institutions et leur fonctionnement normal et atteinte à l'unité nationale. Dans la même affaire, le responsable au sein de la même organisation terroriste, l'accusé en fuite, Belabassi Brahim a été condamné à une peine de 20 ans de prison ferme. Les accusés et Chebib Bouaziz, Djerou Hamza et Shailbabi Nadir ont été relaxés. Le président Abdelmajid Tebboune va effectuer une visite d'État en Chine à partir de lundi 17 juillet, a annoncé mercredi soir la présidence de la République. Le chef de l'État ira à Pékin à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping, selon la même source. La visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis, a indiqué la présidence de la République. Le déplacement du président Tebboune en Chine était prévu depuis plusieurs mois. En janvier dernier, le président Tebboune avait annoncé lui-même qu'il se rendra en Russie et en Chine, deux importants partenaires de l'Algérie. En mars dernier, cette visite avait fait l'objet d'une rencontre entre l'ambassadeur chinois à Alger et Amar Belani, secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le 13 juin dernier, le président Tebboune a effectué une visite d'État de trois jours en Russie, un pays avec lequel l'Algérie entretient des relations stratégiques notamment dans le domaine militaire. L'armée algérienne est équipée essentiellement en armements russes. La Chine est également un partenaire stratégique pour l'Algérie notamment dans le domaine économique. Les groupes chinois ont décroché d'importants contrats dans le BTP en Algérie depuis 2000. Les groupes de l'Empire du Milieu ont raflé l'essentiel des gros contrats dans le BTP. Ils ont construit une bonne partie de l'autoroute Est-Ouest pour une dizaine de milliards de dollars, réalisé la grande mosquée d'Alger pour plus de 1,5 milliard de dollars, le centre international des conférences d'Alger pour 500 millions de dollars, des milliers de logements à ADL, des stades de football comme celui de Baraki. Alors que sa part de marché en Algérie était insignifiante au début des années 2000, la Chine a rapidement progressé sur le marché pour devenir le fournisseur de l'Algérie. En 2020, sa part de marché était de 17%, suivie par la France, 10%, et l'Italie, 7%. La Chine, dont le modèle séduit le président du conseil de la nation Salah Goudjil, est aussi un partenaire politique de l'Algérie. En mars 2021, son ambassade à Alger avait apporté son soutien à la vision d'une Algérie nouvelle du président Abdel-Majid Théboune.